que vous allez bien voilà il est mardi matin le temps est un petit peu plus couvert mais je crois qu'on va encore avoir très très chaud et donc du coup je vous propose de partir dans le monde de noël de nouveau dans les préparatifs de noël histoire juste d'avoir l'impression de d'être plus cool et de plus fraîchement plus voilà avoir une journée plus fraîche mais aujourd'hui c'est une journée avec de la magie et ouais cette technique là la première fois je l'ai utilisé franchement j'avais l'impression d'adulte magicienne j'espère que ça va rendre à la caméra parce que vraiment c'est vraiment magique voilà alors comme d'hab je vais basculer la télé la caméra vous emmener sur mon plan de travail voili voilou j'espère que je vais pas faire des bêtises bon alors voyons voir si j'ai mon retour est ce que j'ai mon retour oui alors je suis pas très droite là je vais essayer de mettre à ça un peu mieux sans vous donner trop une tournée support qu'un peu du mal à tenir bon eh bien voilà ce que ce qu'on va faire aujourd'hui c'est ceci des petites déco de sapin ou autre d'ailleurs qui comme vous pouvez voir l'ancre est en fait est brillante oui je pense que ça se voit bien mais en fait c'est là où je dis que c'est de la magie parce que pour faire cette chose brillante en fait on part d'une poudre je vais vous la montrer qui brille un petit peu mais franchement rien à voir avec après je vais vous montrer tout ça dans quelques secondes alors on va utiliser aujourd'hui le set faite étincelante caméra qui est vraiment basse j'ai pas beaucoup de de recul mais bon fait est un seul en qui était au catalogue de ton hiver l'an dernier et qui est revenu parce qu'en fait je crois que c'était un gros succès et surtout il y avait eu une rupture de stock sur les perforatrices qui sont assorties voilà les deux perforatrices qui sont assorties au tampon alors c'est ceci que je vais utiliser aujourd'hui voilà je vais mettre de côté pour l'instant et alors pour cette technique là ça s'appelle l'embossage à chaud donc pour être à chaud il va nous faire recevoir un petit pistolet qui ça ressemble à un sèche-cheveux mais ça chauffe beaucoup plus qu'un sèche-cheveux pour se sécher les cheveux il faut faire attention ça pourrait cramer et puis on va avoir besoin d'une encre qui s'appelle l'encre vers sa marque c'est une encre transparente un peu gluante on dirait un peu de la colle et en fait ça c'est ça qui va permettre de faire adhérer notre poudre magique qui en chauffant va se transformer en or c'est pour ça je dis qu'on fait de l'alchimie on va transformer le plomb en or je crois pas que ce soit du plomb voilà alors on va commencer donc là j'avais commencé avec des couleurs doré cette fois ci je suis partie peut-être sur de l'argent parce que je trouve que ça se voit encore mieux à la vidéo alors je prends une feuille de papier je trouve ça passe bien avec l'argent cette couleur là je prends mon encre comme d'habitude je viens un peu de place je viens tamponner alors je sais pas si ça va se voir mais on voit que c'est luisant en fait c'est qu'il ya de l'encre parce que d'habitude notre encre est en coloré on la voit mieux et je vais venir tamponner ici et tamper comme dirait nos amies québécoises alors je vais en faire un certain nombre ce qu'il y en a qui tient encore c'est un peu juste je vais pas faire la troisième on en fera un deuxième fois alors je prends un petit papier tout simple qui me sert à chaque fois que je plie en deux qui va me servir de pour récupérer la poudre en trop parce qu'en fait là on va donc mettre une poudre grise très généreusement j'étais vraiment très très généreuse alors il n'y a pas de souci parce qu'en fait on récupère tout justement d'où l'idée du papier je vais enlever l'excédent vous voyez aucune brillance je vais juste avant de continuer à remettre la poudre dans le pot ou plat et je regarde mon retour caméra et pas donc je fais des bêtises ça ça s'appelle le live non j'arriverai pas je vais faire autrement parce qu'il faut pas que je la chauffe sinon je vais la faire fondre voilà des bêtises on arrive à alors est ce que je peux récupérer ça mais cette fois ci je me concentrerai sur ce que je fais un peu plus bon demain gauche ce matin c'est pas très grave alors voilà je vais remettre mon papier si j'arrive et donc je vous ai dit regardez bien alors j'espère vraiment que ça va apparaître je suis désolée ça va faire un peu de bruit je vais essayer de me mettre bien dessous vous allez voir la différence c'est là que la magie opère alors faut que ça chauffe un petit peu avant on prend quelques secondes pour chauffer et ça commence vous voyez le début de la transformation j'espère que ça se voit parce que franchement c'est magique voilà alors est ce que vous voyez bien la brillance voilà regardez c'est magique on avait une poudre grise on voit très bien quand c'est pas fini parce que la poudre reste vraiment grise on va juste refroidir un peu et voilà alors après on a donc la perforatrice je crois qu'il y a un petit bout qui n'est pas fait là ce serait dommage voilà quand je vous dis qu'on le voit bien en fait si c'est pas bien luisant c'est que c'est pas bien fini donc là j'utilise la perforatrice que je me mette bien dessous et je prends dans le sens inverse pour pouvoir bien viser on va dire hop et ça saute voilà donc ça c'est une version argentée et puis on va je l'utiliserai plus tard celle-ci je vais vous montrer la version dorée peut-être avec la petite je sais pas on va changer de motif pour la dorée donc on recommence alors il y a une chose que j'ai oublié de passer tout à l'heure dans ma série gaffe en tout genre mais c'était moyennement important là c'est ceci c'est un petit coussin avec un genre de farine ou de talc à l'intérieur quand on appuie on voit qu'il y a la farine mais ça enlève les traces grasses les traces statiques sur lesquelles la poudre pourrait s'accrocher et du coup nous faire des coller à des endroits où on n'en a pas envie donc voilà donc je vais refaire la même chose que tout à l'heure cette fois-ci avec la poudre on aime bien quand ça brille je vais faire avec la poudre dorée parce que quand même on aime bien quand ça brille alors voilà je vais saupoudrer de toute façon pareil assez généreusement voilà sur toute je ne sais pas si je suis dans le champ pour tout mais hop quand je dis généreusement c'est généreusement alors je tapote pour enlever l'excédent donc vous voyez je vais ranger cette fois-ci en me concentrant la poudre pour ne pas en mettre partout voilà ça va tout de suite mieux comme ça alors je referme le pot de poudre parce qu'il ne faudrait pas que je refasse d'autres bêtises et de nouveau je vais vous faire du bruit et regardez la poudre a un très 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 léger reflet doré mais la magie va opérer ici quelques secondes regardez ça j'espère que vous voyez comme moi parce que c'est vraiment magique et voilà et vous voyez que maintenant c'est vraiment vraiment magique ça brille et en fait ça je pense que ça est refroidi mais ça reste solide ça fait comme un petit petite pellicule plastique et de nouveau je prends la perforatrice correspondante je viens me mettre à l'arrière hop alors là pour pouvoir atteindre je vais découper la partie de tout à l'heure voilà le lancer de boule de noël vous connaissiez ça ça saute bien je fais un atelier avec une petite fille où on a beaucoup perforé ça l'a beaucoup amusé c'était son jeu préféré que de faire sauter de faire sauter les découpes à la perfo alors voilà j'ai perdu mon retour caméra ainsi et voilà alors si je les retrouve bien on va en avoir une, deux, trois, quatre cinq et six parfait j'ai un peu de la poudre de tout à l'heure j'essaie d'en leiser alors ce qu'on va faire pour faire arriver à ce résultat là donc là celle-ci c'était marron le papier était marron donc au départ est doré après je vais prendre une règle et puis j'ai un petit outil qui n'a pas pour faire des petits points de vernis sur les ongles c'est un petit outil avec un petit embout je ne sais pas si vous voyez bien et en fait je vais me mettre avec la règle au milieu est-ce que je suis bien oui hop et je vais tracer pour en fait faire le pli je ne sais pas si on voit bien le pli pour pouvoir plier comme ceci donc je vais faire les six ça c'est pour donner le volume après et hop pas tout à fait au milieu là concentre-toi Karine et la dernière est-ce que j'ai voilà la dernière donc on va toutes les plier la dorure vers l'intérieur puisqu'en fait du coup l'extérieur actuel c'est ce qui va être collé donc on ne le verra pas mais on verra bien la petite dorure intérieure voilà alors coucou à toutes celles qui me regardent tchèchèchou donc je prends ma colle habituelle et je vais prendre pour attacher je vais pas appeler ça un ruban c'est un petit fil qui se dédouble qui est dans la collection en fait des fils de Stampin' Up que j'ai beaucoup utilisé je n'ai presque plus donc je vais juste faire un nœud hop je vais à la caméra mais bon je fais juste un nœud et je vais pouvoir le coller avec le reste donc la colle habituelle salut Muriel hop là il va falloir que j'aille à Albi Muriel pour voir ta nouvelle boutique ça me tente bien voili voilou alors hop je les colle tous j'appuie bien parce qu'il faut un petit peu de un petit peu de de pression et quelques secondes pour que ça tienne il y a un peu d'épaisseur quand même et puis on ne voudrait pas que ça se défasse ça serait dommage alors allez voilà donc là il ne nous reste plus que la dernière donc on va déjà bien maintenir ça voilà voilà vous voyez déjà on a la forme je vais venir y mettre le fil là que je vais coincer là de la colle sur le fil sur le fil aussi ce qui va permettre de le maintenir et partout et je vais venir coller la dernière voilà je maintiens toujours un petit peu le temps que ça prenne et que ça tienne bien et voilà je ne sais pas si vous voyez bien notre petite déco est faite donc ça s'appelle l'embossage à chaud alors j'ai fait une petite déco avec mais si vous avez suivi mes vidéos il y a quelques jours je vous ai montré une technique où on coloria avec les feutres pour faire des fonds je les ai retrouvés pardon j'avais fait cette carte là avec les petites étoiles et donc j'avais pressé les couleurs j'avais aussi fait celle-ci et bien aujourd'hui j'ai fait avec le fond que j'avais préparé la même technique j'ai fait en embossage donc le quasi le même dessin que là sauf que là si vous voyez voilà ça brille ah ouais là je crois qu'on voit bien le reflet donc de la même manière j'ai tamponné j'ai tamponné mes motifs j'ai mis la poudre chauffée et magique on a une argenture là puisque c'est pas en doré et voilà et on peut le faire sur plein d'étiquettes coucou Maria et voilà et donc je je vous je ne sais pas quel mot utiliser par moment ça baille dans ma tête voilà on peut le faire vraiment de plein de techniques on peut faire des étiquettes on peut faire des dorures alors la poudre existe dans d'autres couleurs il y a doré et argenté alors évidemment pour les fêtes c'est ce qu'on peut utiliser beaucoup il y a aussi un blanc miroitant donc c'est un mélange de blanc avec des petites paillettes argentées du blanc du blanc tout court est-ce que j'en ai par là à vous montrer voilà là c'est en blanc et puis il y a le noir que je n'ai pas utilisé depuis longtemps je peux vous montrer ce que ça peut donner le noir et on a un cuivré aussi en poule tiens je peux faire une petite étiquette en noir aussi alors qu'est-ce que je vais tamponner comme petit message et bah tiens la petite colombe hop donc la petite colombe du set des colombes de la paix un petit bloc ma colombe ma colombe qui tient sur le bloc là l'encre vers sa marque donc vous voyez ça brille je vais la mettre là au milieu voilà alors là sur le blanc je pense que ça ne va pas être vraiment visible à la caméra mais vous allez voir très vite que quand on met la poudre je vais me remettre sur mon petit papier alors on ne le voit pas mais quand on met la poudre magie de la technique et voilà alors je n'avais pas passé le petit coussinet avant et donc comme vous pouvez le voir sans doute il y a des petits grains et là si je les laisse ils vont ils vont chauffer et ils vont rester et ce n'est pas très joli donc je vais les enlever donc je prends un pinceau et c'est en fait quand on passe le petit coussinet de poudre c'est ce que ça évite la poudre ne reste que sur le dessin alors je vais ranger toute ma petite poudre n'en mettant pas trop à côté si possible voilà et je vais de nouveau vous casser les oreilles à chauffer en espérant que vous voyez bien l'effet que ça fait avec le noir je ne sais pas si vous voyez mais ça fait comme un effet d'encre plastifiée en fait je ne sais pas si ça peut faire le zoom est-ce que si je mets la lumière là non ça ne change pas grand chose je pense voilà moi je le vois à l'œil nu mais je ne sais pas si il y a la caméra vous voyez et donc du coup là une fois que c'est sec je ne vais pas le faire avant mais c'est c'est plastifié ça peut aussi permettre par exemple de de faire un contour de dessin et de le donner à des enfants pour colorier parce qu'avec le plastique ça évitera de dépasser par exemple c'est aussi une utilisation possible là je ne sais pas je l'utiliserai sûrement sur une carte ou sur une boîte mais c'était pour vous montrer voilà alors c'était ça aujourd'hui ma petite technique du jour l'embossage à chaud alors il y a encore d'autres d'autres possibilités d'utiliser toutes ces petites poudres mais on verra ça peut-être une prochaine fois voilà en tout cas donc le catalogue de Noël et de l'automne est là si vous le voulez il n'y a pas de soucis il suffit de me mettre un petit message et puis ben voilà je pense que je ferai une commande d'ici la fin du mois pour celles qui auraient besoin de choses et puis d'ici la fin de journée ou sur demain matin donc je vais remettre toutes les infos sur mon blog avec les références de ce que j'ai utilisé donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé si vous avez envie de faire un atelier je vais reprendre les ateliers des jeudi après-midi donc et ben voilà faites signe je pense que je vais reprendre là peut-être si vous le voulez dès jeudi et jusqu'au moins au 14 septembre parce qu'après j'aurai un petit peu de vacances bien méritées et mais bon dès mon retour de vacances on recommencera les jeudis après-midi voilà et bien à très bientôt pour un nouveau live et je vous souhaite une très belle journée après-midi